Musique Salut tout le monde ! Bienvenue sur la chaine de Le Book ! Aujourd'hui, épisode spécial ! Je vais vous montrer comment créer un site sans programme, juste avec le bloc note Mais on peut faire ça aussi sur WordPad, sur Mac on peut faire ça sur TextEdit On peut faire ça aussi sur Microsoft Word, OpenOffice Tout ce qui est en fait à un traitement de texte Tant qu'on fait bien ce que je fais Premièrement, on va le faire d'abord avec Booklog Parce que je trouve que c'est plus facile Et que c'est plus visible On va commencer à créer notre site Oui On va commencer par une balise Enfin, parce que c'est avec des balises qu'on crée un site Et avec les programmes, pour créer des sites C'est des balises qui sont générées par le programme Donc voilà, on va le faire Commençons par la première route D'abord, on commence notre site par acheter un mail Une balise et on la ferme Voilà On enregistre le sous Et là, je vais le mettre dans mes documents Et là, on va faire un bon dossier Et on va mettre TextEdit Internet On clique Et on enregistre ça Attention Attention On enregistre Attention Attention sous n'importe quel nom que l'on fait, on met site puis après on fait point, attention on doit mettre hdml on appuie là il n'y a rien qui se passe, mais dans mes documents ça c'est mes vidéos, le ressort n'importe où exercice achetement notre site est là mais là voilà, il n'est pas, on ne le mettra pas sur internet mais ça, ça sert à dire comment mettre votre page enfin votre site bon oui votre page sur internet parce que là c'est juste internet sur notre ordinateur et puis c'est écrit et voilà c'est là on continue notre truc on va faire en aide aide pour quoi ? aide, comme en anglais, ça signifie d'aide d'aide de notre balise voilà html, aide puis après on va mettre un titre comme en anglais pas titel parce que c'est en anglais de toute façon on va mettre voilà c'est pas plus simple, pas plus compliqué voilà voilà, j'ai fait une fois voilà, on referme la balise, attention, avec la barre on enregistre on enregistre voilà et attention, on fait le l on va en faire une css pourquoi en css ? et en plus, c'est quoi en css ? en css c'est quoi ? en css c'est quoi ? en css c'est en généralité parce qu'on peut le faire avec des longs codes rien qu'en html donc en plus, j'ai pas envie de faire ça sur la vidéo parce qu'on prend déjà après les codes donc on va faire vraiment simple on va faire html16 voilà on va faire, attention, regardez bien link crawl égal dire style cheat on ferme le code on continue bravo, on fait un spot on va faire un style maintenant style on recommence égal style text bar css on ferme puis après on va mettre rief rief c'est quoi ? rief c'est votre par exemple mettre les correspondances avec un autre truc donc voilà je vais le mettre en style .css parce qu'on va peut le mettre en html parce que c'est du css oui et attention ce que vous avez écrit après il faudra remonter ici mais d'abord il faut enregistrer ici vous ne mettez pas html on va lui faire enregistrer sous là c'est encore un autre truc on ferme tout et on commence le body c'est tout ce qui est à l'intérieur dans l'html tout ce qui est 3 quarts de la partie de l'ancêtre tout dans le body comment on va faire en arrière plan sans faire un code html en fait on retourne sur la page css on met on fait une grosse parenthèse à la droite et on va mettre ground color soit vous mettez le numéro de la couleur ou alors vous mettez l'emblée ce qui est limité que le nom de la couleur en anglais on va mettre il finit à l'heure et attention il faut mettre un grigelof après chaque truc pour faire le truc on enregistre et on va voir notre truc vous voyez tout est devenu jaune et écrit avec le head dans le carton sachant que ça a devenu petit euh bah on va voir bien on va quand même faire un petit truc on va faire pourquoi un css et pourquoi un html ? on va mettre en h1 d'abord pour un titre parce qu'on peut faire tellement de h mais tout vous mettez de h tout ça va commencer à se faire voilà on va faire un h1 on va continuer à mettre nos c parce que 1 je ne sais pas quoi mettre d'autre et on va fermer le truc la balise et là comment on va faire ? soit vous le laisser comme ça mais moi je ne sais pas vraiment vous pour tout ça donc on va faire page 1 on retourne dans le css pour faire tout ce qui est code et compagnie on va faire enfin on va prendre color parce qu'on va mettre un h1 on va plus faire alors pour la couleur des lettres on va mettre en bleu bleu on vient on va faire le truc on regarde on regarde le site est devenu bleu on retourne là pour bien le centrer on ne va pas faire un code on va mettre un code pour centrer le texte on va fermer la balise voilà enregistrer voilà qu'est ce qu'on fait après ? on va le mettre d'abord en italique on va faire italique là on va faire texte decoration texte decoration euh pardon decoration oh ! decoration pardon decoration euh ! underlie under the eye Votre texte est soumis, un italic est soumis, mon site, je ne fais que les bases de l'ordinateur Je vous montrerai dans un autre truc, dans une autre vidéo, on continuera ça, parce que l'on peut le repartre en 2 Donc là, on va faire mon site, on va faire par exemple, qu'est ce que je pourrais faire là ? Euh, on va juste faire de l'optique, là, la lit, pardon, la lit, on peut mettre, mon site, qu'est ce qu'il y a dans mon site ? D'accord, voilà, l'I c'est votre, par exemple, là, j'en sais tout si c'est le point des numéros, on verra Et l'I c'est la ligne, on va juste faire de l'une, c'est ça, on va fermer, on ferme, on referme Et on ferme la balie, on regarde ce que j'ai fait, HTML, CSS Comment faire pour augmenter la taille du texte ? On fait, on tourne dans HTML, et on met font size C'est pour changer la folie des caractères, et on va le mettre en, je sais pas, pas beaucoup, on veut, euh, CSS, PX Et on va le mettre en, 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 police, en, famille, police, on va le mettre en code, on va mettre en, comics, on est, comics, on est, comics, ms, on ferme, on ferme, la balie, FTSS, en usp, on ferme, on ferme, la balie, FTSS, en usp. Enregistrer Enregistrer Oui, j'ai oublié, on va mettre sur color, hein, color, d'accord, 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 ouais, même si ça va être laid, je sais, mais on est pas venu pour faire de la beauté, on est venu pour faire, voilà, HTML, CSS On peut faire aussi, des, 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 des liens vers d'autres pages On va en faire en, pourquoi pas, pourquoi on en fait en avant Ok, on va faire HTML, en recommençant la page Enfin, voilà, je vous conseille de pas tout le temps monter dans l'arrière, copier par le copy-coller Ainsi, il peut faire un Lieutenant, New Zealand, on va mis au printemνο, PDF, access, de l'arrière, c'est pour faire un code On va faire « Page 2.HP ». On va faire « Renter pour paragraphes » et on va faire « cansvariabines sur le site présent. Voilà ! » c'est plus plus c'est déçu voilà on ferme le display on ferme l'habitude et on ferme le body et on ferme l'acheter enregistrer euh on va faire on va faire un lien le lien va en mettre là comme tantôt comme je l'ai dit on va faire page de point ht voilà voilà c'est